Oui c'est vrai, on peut pas nécessairement se permettre de tirer un trait sur notre système d'exploitation préféré au profit d'un Linux, surtout si ce n'est jamais que pour le tester en plus. Et puis si en plus de ça vous avez envie de switcher d'un OS à un autre le temps de pouvoir maîtriser complètement le Challenger, c'est vrai que franchement ça risque d'être carrément contraignant de désinstaller, le réinstaller, etc. Alors que le but c'est tout simplement d'expérimenter Linux. Mais castagnette hein, parce qu'aujourd'hui nous allons voir comment on pourrait installer une distribution Linux et au hasard, bah tiens je vais choisir Ubuntu, et faire ce qu'on appelle un dual boot. Donc ce dernier cohabitera sur le même disque dur ou le SSD que votre Windows 10 ou le 11. Au préalable assurez-vous de disposer d'assez d'espace disque sur la partition contenant Windows puisque nous allons l'amputer d'une partie pour la réserver ensuite à Linux. Et puis ben pour le reste, si ça vous parle, allez ! Ben ouais c'est parti mon zizi ! Je vais tout d'abord télécharger l'ISO de ma distribution Ubuntu. Alors ici bien sûr j'ai choisi une des distributions les plus populaires, mais cette procédure peut très bien s'adapter sur une autre distribution Linux bien sûr. Je ne vais pas déroger à ma bonne vieille méthode Ventoy ou si vous préférez utiliser Rufus ou Ballynature. De toute façon le résultat final doit être le même, c'est-à-dire disposer d'une clé USB amorçable pour démarrer l'installation de notre distribution. Mais bon avant tout je vais quand même préparer l'espace que je souhaite allouer à cette distribution. Alors sous Windows, ce que je vais faire c'est accéder au gestionnaire de disque. Pour la faire courte, le disque 0 c'est un SSD de 256Go qui vient tout juste d'accueillir une nouvelle installation Windows. Vous avez une partition de 100 mégas, elle est réservée pour l'amorçage EFI, cela vous aide en fait à démarrer votre système, donc n'y touchez pas. L'espace disque C, c'est donc votre Windows, et puis un dernier qui est de 500 mégas, et bien il s'agit d'une partition de récupération. Celle-là non plus, n'y touchez pas, parce que sinon vous risquez carrément de perdre la possibilité de récupérer votre Windows. Donc oui, effectivement, vous pouvez également avoir plusieurs autres disques, ici moi je me concentre dans l'hypothèse, vous avez envie de partager l'espace de votre SSD. Ce qui nous intéresse, c'est de réduire l'espace alloué pour Windows, pour le préparer, pour les besoins de Linux. Donc ce que je vais faire, c'est de sélectionner la partition NTFS qui est dédiée à Windows, je vais faire un clic droit, et ensuite je sélectionne réduire le volume. De toute façon, ici je n'ai qu'une seule cellule dans laquelle je peux faire des modifications, je vais réduire l'espace réservé à Windows en proposant plus ou moins la moitié-moitié. C'est-à-dire que sur un SSD de 256 gigas, j'aimerais lui proposer 128 gigas. Alors oui, fatalement, pour arriver à une valeur proche de 128 gigas, sachant qu'il s'agit d'une unité à remplir en méga, je vais donc taper 128 000. Oui, oui, bien sûr, je sais, cette conversion ne donnera pas exactement 128 gigas, j'ai introduit une valeur plus ronde, pour plus de facilité bien sûr. Je valide mon choix et ensuite je devrais avoir un espace non alloué maintenant. Vous pouvez bien sûr définir une autre valeur pour l'espace disque, mais assurez-vous au moins de disposer d'un minimum de 32 gigas d'espace pour Ubuntu par exemple. Donc voilà, pas de souci, ici j'ai bel et bien un espace disque non alloué qui va accueillir Ubuntu. Donc, eh bien maintenant, on va gérer tout cela du côté du programme d'installation Ubuntu. Nous allons redémarrer le PC avec cette fois-ci l'amorçage de l'installation de notre distribution Linux. Alors ici, c'est Ubuntu, nous sommes dans l'environnement live de Ubuntu. Je vais rapidement changer la résolution pour nos petits yeux. Et nous allons suivre la procédure d'installation classique. Donc, ici, pas de secret, vous choisissez la langue. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous attarder pour personnaliser Ubuntu. Vu que ce qui nous intéresse, c'est la partie consacrée au dual boot, je vais laisser cette partie par défaut en cliquant sur suivant. Sélectionnez la disposition de votre clavier bien sûr. Et je laisse aussi par défaut ma connectivité puisque de toute façon, je suis branché via un câble Ethernet. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec Ubuntu ? Bah, l'installer par dit. Et vu qu'il s'agit d'une installation par défaut, je vais garder la proposition d'une installation interactive. Je fais pareil pour les applications proposées par défaut. Il nous demande ensuite si vous souhaitez ou non installer des logiciels propriétaires recommandés. Alors là, il s'agit bien évidemment des pilotes propriétaires comme par exemple les pilotes graphiques Nvidia ou les pilotes d'adaptateur Wi-Fi un peu plus récents. Alors bien évidemment, si vous êtes concerné par cette option, vous cochez bien sûr. La seconde case à cocher vous permet de télécharger et d'installer les codecs nécessaires pour les formats multimédia comme par exemple les formats MP3, MP4 ou Move. Bon, je les ai cochés par défaut pour ma part, mais tiens qu'à vous de voir si vous en avez vraiment besoin et que vous en avez l'utilité pour votre matériel bien sûr. Sinon, si vous n'en avez pas besoin, bien sûr, vous les désélectionnez. Je clique ensuite sur suivant et c'est ici que nous aurons besoin de toute notre attention. Ben oui, parce que c'est ici que commence le processus de configuration du disque. La première option, bien que très parlante, elle nous propose d'installer Ubuntu à côté de Windows en choisissant le système d'exploitation au démarrage. Oui mais non, bien que le gestionnaire de démarrage Windows est une option assez bonne, moi je préfère vous proposer la méthode d'installation manuelle avec partitionnement. De cette façon, vous pourriez avoir une meilleure compréhension de l'ensemble du partitionnement de Linux. Et donc voilà, sur cet écran, nous avons à présent toutes les unités de stockage disponibles que nous avons sur notre système. Alors vous remarquerez que ici, SDA représente l'intégralité de l'espace de stockage. En l'occurrence, ici on parle de mon SSD de 256Go, ce SSD dispose de plusieurs partitions. Le SDA1, le 2, le 3. Ah, ici il y a un espace libre, un quatrième. Et notez aussi ensuite que vous avez SDB qui est donc mon autre unité de stockage. Là en vérité, il s'agit de ma clé Ventoy bien sûr. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'espace libre. Il est dit qu'il y a environ 134Go d'espace libre. Et juste au-dessus, SDA3, nous avons environ 121Go d'espace qui appartient à Windows. On n'y touchera bien évidemment pas à cette partition, ni aux autres mentionnés plus haut d'ailleurs. Nous allons tout simplement nous concentrer sur cet espace libre. Vous l'avez compris, c'est bel et bien ce même espace que nous avions créé plus tôt sous Windows. Alors bien sûr, si vous disposez de plusieurs stockages, assurez-vous simplement que vous travaillez avec celui sur lequel vous aviez apporté des modifications plus tôt. Je clique donc sur cet espace libre pour qu'il passe en surbrillance. Et je clique sur le bouton en plus ici en bas. Vous voyez ? Ouais, ouais, c'est ça. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous proposer de créer une nouvelle partition. Alors je vais bien sûr utiliser toute la taille qui m'est autorisée. Et je vais ensuite sélectionner dans la liste déroulante le système de fichiers. Bon, moi ici je vais prendre EXT4 et vous avez bien évidemment la liberté de choisir celle qui vous convient, comme par exemple BTRFS, pourquoi pas. Je vais ensuite sélectionner le point de montage. Je veux que ce soit ma partition à racine. En ouvrant la liste déroulante, il y a quelques options. Ici, je vais simplement sélectionner celui qui représente la barre oblique. Et ensuite, eh bien je clique sur OK. Vous avez remarqué maintenant qu'il y a un nouvel espace rempli, SDA5. Il est coché pour être formaté en EXT4. Et d'ailleurs, vous pouvez même le voir dans les répartitions des couleurs au-dessus. Là, ouais. Une dernière chose, des plus importantes, c'est en bas que ça se passe. Nous avons besoin de sélectionner un périphérique pour l'installation du chargeur de démarrage. Si vous appuyez sur le menu déroulant ici, vous remarquerez peut-être plusieurs options. En fait, le programme d'installation Ubuntu est suffisamment intelligent pour reconnaître où se trouve le chargeur de démarrage actuel. Ici, en l'occurrence, eh bien il se trouve sur mon disque SDA. Donc, il ajoutera Windows et Ubuntu côte à côte sur le GRUB afin que vous puissiez choisir le système sur lequel vous souhaiteriez démarrer. Tout l'ensemble est configuré. Vous êtes maintenant prêt à passer sur suivant. On reprend le processus d'installation en créant notre utilisateur. Et ensuite, on définit notre fuseau horaire. Et pour terminer, on aura droit à un récapitulatif de tout cela. Alors, si vous êtes d'accord avec tout ça, bien évidemment, il ne vous reste plus qu'à installer. Et le processus d'installation pourrait prendre un peu de temps en fonction naturellement de votre matériel. Et une fois le processus terminé, vous pourrez appuyer sur le bouton Redémarrer maintenant. Vous devriez obtenir un écran qui vous indique que vous devrez retirer le support d'installation et ensuite valider ce renter. Bon, ben, allez-y. Et comme vous le voyez, eh bien vous aurez le choix entre un démarrage sur Ubuntu par défaut, ou alors vous choisissez Windows Boot Manager. Vous l'aurez compris, là il s'agit de Windows bien sûr. Je vais choisir Ubuntu pour m'assurer que toute l'installation s'est bien déroulée. Bon, ben, voilà, tout sont bloqués de toute façon. Et je vais à présent redémarrer le PC, mais cette fois-ci, je vais choisir l'option Windows Boot Manager. Et effectivement, je reviens sur mon bon vieux Windows. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu quelque peu éclairer votre lanterne. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce bleu ou un petit commentaire bienveillant. Bien évidemment, ça fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et ben voilà, et donc d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain. Surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, ben oui, bien sûr, faites-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada